Vous connaissiez la JBL Go 2, aujourd'hui nous avons la JBL Go 3. Grosse nouveauté au sein de la gamme JBL dans les enceintes portables, et pas la seule. Nous remplaçons aujourd'hui la JBL Go 2 par ce nouveau modèle, qui comme on peut le voir à l'écran, évolue largement déjà en termes d'esthétique. Nous passons effectivement sur une finition tissu, comme le reste de la gamme JBL, avec ce logo très visible qui permet aux gens de se reconnaître dans la marque. Autre point, nous avons une cordelette qui est ici, qui permet directement de prendre l'enceinte et de la manipuler de manière très facilement, et de la tenir en toute sécurité à l'intérieur de sa main. Autre point, en termes d'ergonomie, nous avons rajouté des bandes caoutchouc, pour avoir une meilleure stabilité lorsque l'enceinte est posée, et une meilleure restitution du son également. Sachant qu'en matière de son, nous avons évolué au niveau du Bluetooth, puisque nous passons du format 4.1, de la version 4.1, à la version 5.1, qui permet d'avoir une puissance légèrement supérieure à la JBL Go 2, en gardant la même autonomie, à savoir 5 heures. En termes de résistance, nous évoluons également, puisque nous étions sur une étanchéité sous la norme IPX 7. Aujourd'hui, nous avons une résistance à la fois au niveau de l'eau, mais également au niveau de la boussière et du sable, puisque nous avons une certification IP67. Dernier point, nous passons sur un port de recharge en USB-C. La JBL Go 3 sera disponible à la fin du mois au prix de 39 euros. Autre nouveauté dans la gamme, la JBL Clip 4, qui vient remplacer la JBL Clip 3, tout naturellement, avec, on le voit ici, la même évolution que nous avons sur la JBL Go 3. En termes d'esthétique, nous conservons le tissu que nous avions déjà sur le modèle précédent. Par contre, nous mettons à nouveau le logo qui permet de s'affirmer en matière d'affect à la marque. Autre point en matière d'ergonomie, nous avons un peu ovalisé l'enceinte pour une meilleure tenue dans la main, et nous avons retravaillé aussi le mousqueton, qui est typique à cette enceinte, avec une entrée beaucoup plus large, et également une partie caoutchoutée, qui va éviter, je dirais, les accros sur les bandoulières de sac, notamment, lorsque l'on va clipper directement son enceinte sur son sac. Dans le même esprit que la JBL Go 3, nous avons une certification IP67, donc résistant à la poussière au sable et à l'eau, et une connectivité en USB-C pour la recharge, et pour permettre de disposer de 10 heures d'autonomie sur ce produit, comme l'était le produit précédent. La JBL Clip 4 sera disponible à la fin du mois de septembre, au prix de 59 euros. Dernière nouveauté au niveau des enceintes portables chez JBL, l'enceinte JBL Extrême 3. Nous appliquons la même recette, je dirais, en termes d'esthétique, avec le logo JBL qui prend de l'ampleur au niveau de l'enceinte. Nous noterons notamment le contour des lettres, qui reste malgré tout en orange, couleur dans l'ADN, je dirais, JBL. Pour parler technique, cette enceinte JBL Extrême 3 dispose de 20% de puissance en plus par rapport à son modèle précédent, puisque nous passons de 80 watts à 100 watts RMS. Donc ça, c'est une spécificité nouvelle, d'autant que nous avons deux boomers et deux tweeters sur cette enceinte. C'est une grosse évolution en termes acoustiques, couplée à des boomers qui passent en matériaux métalliques et non plus plastiques, afin d'avoir une meilleure tenue dans les basses. Cet ensemble de 100 watts permet une écoute de 15 heures en matière d'autonomie. Et autre évolution sur cette enceinte, c'est la connectivité. Auparavant, nous avions un gros chargeur que l'on devait emmener avec soi. Aujourd'hui, si on regarde sur le panneau arrière, nous avons simplement une prise USB-C qui permet de recharger directement l'enceinte. Le chargeur est bien entendu livré avec ce produit. Mais ce port peut se transformer aussi en port de recharge lorsque l'on est en extérieur pour recharger son smartphone ou sa tablette, avec un autre port de recharge en USB standard, avec, sur le côté droit, une entrée auxiliaire qui permet de se connecter en jack pour coter sa musique en filaire, puisque je le rappelle, cette enceinte est connectée en Bluetooth. Mais nous avons également intégré la connectivité Party Boost qui permet de se connecter aux autres enceintes JBL disposant de cette technologie. Dernier point, puisqu'on se parle de portabilité, nous avons toujours la sangle disponible avec la JBL Xtreme 3, revue en matière d'ergonomie, avec toujours le non moins important des capsuleurs directement disponibles sur la sangle lorsque nous sommes à la plage ou en déplacement. Cette enceinte sera disponible à la fin du mois de septembre au prix de 299 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !